Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Mais là vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Ah bah tout simplement mesdames et messieurs on se retrouve pour un nouveau challenge, le Not Walking Challenge. Le principe est très simple, on a juste besoin d'enlever les binds des touches de déplacement sur Minecraft, et bah on va essayer tout simplement de survivre au minimum de se faire un stuff faire. The Challenge a été inventé par The 8 Advantage, un youtuber américain, donc ce n'est pas une idée que j'ai eu moi, mais je me suis dit pourquoi pas tenter ? Alors là vous pouvez voir, je peux me déplacer, on va pas trop bouger de ce bloc, on va tout simplement aller dans les options, dans les contrôles, et bah tout simplement, bah adieu, adieu, adieu. Voilà, les touches de déplacement, et reculez aussi, voilà, les touches de déplacement sont totalement désactivées, et maintenant on n'a plus qu'à bah essayer d'avancer. Donc voilà mesdames et messieurs, je suis bien placé, on n'a plus qu'à commencer le challenge, parce qu'on est obligé de commencer contre un arbre. Bah donc c'est parti, on va prendre ce petit, ce petit arbre, et alors là vous vous demandez, comment tu vas faire à déplacer Magic Knop ? Et bah vous allez voir, parce que dans Minecraft, il y a plusieurs moyens de se déplacer, sans forcément utiliser les touches de déplacement. C'est vrai que j'ai ma main sur le clavier, mais ça sert strictement à rien, c'est très étrange ! Donc tout simplement, nous avons fait des petites bûches de bois, et le truc le plus important à faire dès le début, vous allez voir, c'est une hache, et non pas une pioche, vous allez voir pourquoi, parce qu'il va falloir récolter du bois. Donc nous faisons cette petite hache, et avec le bois qui nous reste, mesdames et messieurs, nous faisons un bateau. Vous allez voir que grâce à ce bateau, nous allons pouvoir nous déplacer, sans forcément utiliser les touches de déplacement. Vous avez vu ? Je ne me suis pas forcément déplacé. Donc là, il suffit que je m'enlève du bateau, et à chaque fois, hop, et là je peux avancer. Voilà, vous avez compris le principe ? Ça risque d'être un petit peu long. Donc là, on va se faire un bon stock de bois, déjà, avec cette première petite hache en bois. Et après, le but, bien évidemment, ultime de cette première vidéo sur le challenge, si ça vous plaît, on pourra bien évidemment continuer, c'est de se faire au minimum un full fer. Je rappelle que je suis juste en difficulty normale. Je n'ai pas décidé de me mettre en hardcore ou quoi, il ne faut pas non plus abuser. Déjà que bon, on est assez limité. Si en plus, c'est en hardcore, on n'est pas prêt de se tuer quelques mobs. Alors du coup, il faut que je continue d'avancer comme ça. C'est très étrange, c'est vraiment toute une façon différente de voir le jeu. Surtout, je ne veux pas louper de bloc. Mais là, c'est trop frustrant, je peux sauter, mais je ne peux pas me déplacer. Attendez, on va mettre le bateau juste ici. Donc normalement, on a récupéré le bloc derrière moi, et on va aller se mettre à côté de ce petit arbre. Bon, maintenant que nous avons un bon stock de bois, tout simplement, le but, c'est d'aller avancer un petit peu, de pouvoir peut-être se faire de meilleurs outils. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de challenge, et même pouvoir en proposer d'autres. Par exemple, Minecraft sans miner, ou plein d'autres choses. Je vous propose des idées, on ne sait jamais. Donc on va descendre du bateau. Hop, voilà, on a récupéré le bateau. Donc c'est vrai, on a chopé une petite pomme qui nous permettra bien évidemment de manger. Et là, on va se faire un maximum de bateaux. Parce que vous allez voir, plus on a de bateaux, mieux c'est. Donc là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est se faire une petite pioche en bois, et on va miner sous nos pieds, tout simplement. Normalement, on ne fait pas ça. Ne faites pas ça dans Minecraft, ne minez jamais sous vos pieds. Ça risque d'être dangereux. Et là, on va prendre de quoi se faire. Oh ! Oh my god ! On est pile poil en dessous d'une grotte, au secours ! Alors là, par contre, il va falloir se déplacer un petit peu, parce que là, c'est très clairement pas possible. Ah, comment je vais faire sortir de là ? Au secours, je suis coincé ! Je ne peux vraiment pas aller sous... Juste en dessous, ce n'est pas possible. Je vais me décaler un petit peu, histoire de voir s'il y a moins de grottes de l'autre côté. Bon, je pense qu'ici, on est plutôt bien, on va continuer. Voilà, on est entre deux blocs, c'est bien mieux, pour éviter de tomber dans une grotte un petit peu dangereuse. Et là, mesdames et messieurs, nous allons prendre de la pierre, histoire de se faire, voilà, un stuff correct. Voilà, j'ai un petit peu de pierre, donc maintenant, je vais juste... Alors, il faut que j'économise un maximum le bois, donc je vais faire juste une petite table de craft, que j'essaie de ploser au bloc le plus proche de moi, voir si j'arrive à la récupérer. Donc là, on va se faire tout simplement les outils de base. Vous connaissez. Allez, maintenant, c'est mission, essayez de sortir. Donc, je vais essayer quand même de récupérer, voilà, la petite table de craft. Maintenant qu'on a une épée, normalement, ça se casse plus vite. Alors, l'avantage que j'ai, c'est que, bien évidemment... Alors, par exemple, là, je suis bloqué, parce qu'il me faut deux blocs de plus pour pouvoir avancer. Donc, je disais, l'avantage que j'ai, quand même, c'est que je peux sauter. J'ai le droit dans les touches de déplacement à pouvoir sauter. Donc, je peux remonter comme ça. Donc là, il n'y a pas trop de soucis. On va juste reboucher cette petite grotte. Alors, bien évidemment, ce n'est pas le seul moyen de déplacement qu'on pourra avoir dans ce petit challenge. Je pense que le mieux, maintenant, ce serait de trouver un peu de fer et un peu d'eau. Parce que, grâce à l'eau, on va pouvoir se pousser et avancer vers différentes destinations. Donc là, on va avancer jusqu'à trouver une petite grotte, histoire de se mettre bien. Après, ça serait bien de pouvoir tuer les poulets, là. Il faudrait que je prenne un peu de bouffe, quand même, un minimum. Alors, je tue mon premier poulet, mais le problème du poulet, c'est que, bien évidemment, il se casse. Il ne veut pas que je le tue. Viens ici. Je suis lent du cul. Il est parti. Non, quelle tristesse. Ah, vous allez voir, ce challenge est très, très dur. Je ne sais même pas si on va le réussir ou du moins, il va nous prendre énormément de temps. Alors là-bas, je vois des vaches. La distance est très grande. Là, il y a des petits poulets, mais je pense qu'on n'a pas trop le choix, très clairement. Après, l'avantage, c'est que, vu qu'on ne marche pas ni ne court pas, la bouffe descend moins vite, qu'on se le dise. La nuit est en train de tomber, mesdames et messieurs. Nous ne sommes même pas arrivés à notre destination. C'est incroyable. Est-ce que ce petit poulet peut me donner de la bouffe ? Viens là, petit poulet. Alors, regardez, la technique, c'est tout simplement pour les bloquer. J'ai l'impression que là, vous voyez, le poulet, il reste à l'intérieur du bateau quand on lui met un bateau à côté. Donc là, on a récupéré un petit peu de bouffe. Bon, ce n'est pas fou, mais c'est mieux que rien. On fait comme on peut, les gars. Alors, par contre, c'est la nuit. Au secours, c'est la nuit. Si un creeper me spawn dessus, mesdames et messieurs, c'est terminé. Alors, je vais peut-être me faire un cheval. Je ne sais pas. Est-ce qu'il... Ah, il revient vers moi, il est très gentil. Non, il ne veut pas. Hop, c'est bon. Voilà, on a tué un cheval. On va pouvoir récupérer son petit cuir au cas où, si on veut faire de l'enchante. Écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ah, au secours ! Je me fais attaquer. Je me fais attaquer. Après, ça peut me servir d'avancer. Regardez, vous avez vu ? Comme quoi, il me donne des coups, donc il m'aide à avancer, tout simplement. Il faudrait que je mange ma pomme. Je ne sais pas si ça va me permettre de régénérer. Attends, 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 petit squelette. Il va me tuer, il va me tuer ! Ah, je suis mort. Alors, du coup, j'ai respawn dans un endroit qui ne me permet pas de re-avancer. C'est super, ça. On va pouvoir continuer le challenge. Et c'est reparti, du coup. On repart de zéro. J'essaie d'aller récupérer ce qu'on a fait là-bas. Et on va voir si je vais encore mourir face à un squelette. Ah oui, je vous ai dit, ce challenge est très, très dur. Alors, je me fais taper par un zombie, au secours ! Est-ce que je vais arriver à le tuer ? Ok, j'ai réussi à le tuer. Du coup, on a un petit peu de bouffe au cas où. C'est peut-être pas mal. Voilà, le problème, c'est que j'ai mis le bateau trop bas, donc je suis un peu bloqué. Il faudrait que j'en mette un deuxième, juste là. Ah, c'est pas facile, hein, mesdames et messieurs. J'ai un bloc trop haut, hop, voilà. En fait, il faudrait limite que je m'enferme quelque part et que, tout simplement, j'essaye de laisser passer la nuit pour essayer de retrouver mon stuff, en fait. Regardez, je vais mettre là, je vais attendre que la nuit passe, tout simplement, comme ceci, et je pense que de jour, ce sera plus simple. Ok, je crois que c'est... Ouais, c'est le jour. Maintenant, mission, c'est retrouver mon stuff. Voilà, je pense que c'est tout à fait mort. Je pense que c'est trop loin. Je pense d'ailleurs que pour les biens du challenge, pour cette première épreuve, on va se mettre en éternale dé. Parce que sinon, ça va être trop compliqué. Bon, on va réessayer de se faire une petite pioche et tout, et on va continuer d'avancer. Voilà, on est de retour avec un stuff pas trop dégueulasse. On va essayer d'avancer, trouver de la bouffe, des trucs... Ou du fer, vu que, de toute façon, notre mission, c'est d'être full fer. Donc, au final, on n'a peut-être pas besoin de trouver de la bouffe. C'est plus d'une grotte dont j'ai besoin. Ok, j'ai mangé de la rotten flesh, hein. On fait avec ce qu'on a. Au moins, on peut régénérer un petit peu des cœurs. Ah, des moutons, regardez ! L'avantage des moutons, c'est qu'on pourra se faire un spawn... Un spawn safe, vous voyez, avec du bois et tout à l'intérieur, pour pouvoir tout simplement régénérer. Et en termes de bouffe, ça pourrait nous faire un joli petit apport. Après, sinon, on pourrait manger du kelp aussi. Je vois que... Non, là, il n'y a pas forcément de kelp ici. Mais ça pourrait être sympathique. Viens ici ! Où tu vas ? Ah, il est chiant, ce mouton. Faut que j'essaye de le mettre dans un bateau. Ah, le bateau, il a disparu ! Pourquoi ? Ah, c'est la course avec le mouton, c'est n'importe quoi ! Ok, j'en ai capturé un, déjà, comme un Pokémon ! Ok, ils sont deux ! Nice, ça, regardez, ils sont deux ! Ah, ça, c'est trop bien ! Bravo, les moutons, vous êtes mis à deux ! Nous avons deux laines ! Allez, un mouton, mouton, viens là ! Non, on ne part pas dans l'autre sens ! Allez, il faut le capturer ! Voilà, nous l'avons capturé ! Ok, donc là, on va se passer juste... Est-ce que là, on arrive à le taper ? Oui ! Donne de la laine, nice ! Ok, nous avons trois de bouffe et trois de laine ! Donc là, ce que nous allons faire, c'est ici se faire un petit campement ! Ok, donc là, nous allons prendre un stock de bois ! Voilà, donc ça, grâce à ce stock de bois, nous allons pouvoir faire un petit campement juste ici ! Donc, on va prendre de quoi faire, bien sûr, un petit lit ! Ah non, mais on ne va pas pouvoir set notre spawn ! Il n'y a pas la nuit ! Bon, écoutez, ce n'est pas grave ! Et on va faire un petit coffre ! Et à l'intérieur, on va mettre tout simplement la petite pioche en bois, etc. On va mettre un petit bateau au cas où, au moins, il y a un minimum de quoi recommencer si on meurt ! Je vais d'ailleurs essayer de me faire un four tout de suite, histoire de manger un peu de la vraie bouffe ! Vous voyez ce que je veux dire ? Regardez aussi une autre petite technique, c'est que vu que ces blocs, je ne peux pas les chercher ! Mais vu que j'ai envie de remonter là, j'ai juste à poser des blocs juste à côté, pour tout simplement les faire revenir vers moi ! Et là, j'ai juste à remonter tout simplement ! Ah, il faut trouver les petites techniques, tout ce qu'il faut, mesdames et messieurs ! Il faut bien sûr faire un maximum qu'on peut avec les moyens du bord ! Et là, on va se faire cuire trois petits trucs de moutons ! Et voilà la première bouffe qui va peut-être nous faire régène ! D'ailleurs, petite technique aussi, c'est peut-être pour la bouffe, ça serait bien d'aller tuer du poisson ! Parce que ça se passe dans l'eau, et avec les bateaux, ce sera peut-être plus simple ! C'est fait pour ça, quoi ! On cherche des techniques comme on peut ! Voilà, c'est bon, je vais récupérer tout ça, et on va aller chercher un peu d'autres bouffes ! Allez, c'est parti ! On y va pour la route, c'est long ! Ah, mais je suis trop bête, en fait ! Le bateau, quand on va dans l'eau, on pourra pas le faire avancer ! C'est peut-être le pire truc à faire ! Attendez, on va essayer ! On monte dans le bateau, on le tape ! On le récupère, donc dans tous les cas... Ah, mais peut-être qu'on peut se faire pousser par les squids ! Emmenez-moi là-bas ! Go ! Ah, ça ne marche pas, on va essayer ! Mais en fait, ça passe à peu près pareil ! C'est juste que, bah, le bateau, du coup, est fait pour ça, quoi ! Ils ont peur de moi ! Petit, petit, petit poisson ! J'en ai déjà tué un ! J'en ai déjà tué deux ! Yes ! J'ai tué deux poissons, les gars ! Oui ! Bon, le problème, c'est que les autres sont partis très loin, donc maintenant, on va passer à la suite ! On va essayer, quand même, de se faire du stuff ! Parce que c'est notre mission, aujourd'hui ! Regardez, là, je vois une cave ! Ah, juste là ! Oh, là, il y a moyen, qui est-ce qu'on cherche ? Du fer ! On a dit un full fer objectif du jour ! Et d'ailleurs, proposer un petit peu, bah, les prochains objectifs, si vous voulez qu'on continue ce challenge, mesdames et messieurs ! Par exemple, table d'enchant, ou portail du nether ! Donc, ça veut dire qu'il faudrait du diamant, donc, voilà, plein de choses ! Mais après, le truc ultime, vous savez, de déplacement, c'est quoi ? Bah, c'est le cochon, hein ! Donc, il faut trouver une selle ! Grâce au cochon, on peut avancer, en fait, on a juste besoin de diriger le cochon, et c'est lui qui va avancer tout seul ! Donc, c'est vraiment la technique ultime pour pouvoir se déplacer ! Alors, attendez, est-ce qu'on arrive, avec le bateau, là, à descendre, sans tomber ? Ah, on va être obligé, hein, de prendre des dégâts ! Ah, super ! Alors, là, il n'y a que du charbon ! Bah, ça fait plaisir, hein ! Il y a un creeper, mesdames et messieurs ! Au secours ! Non ! Aïe ! Bah, super ! Il y a un zombie, aussi ! Salut, les gars ! Ah ! Ah, bah, c'est dommage ! Ah, bah, c'est con, hein ! Minimum ! Meurs ! On a tué un zombie ! Oui ! Ça, c'est le pire, le pire, le pire, le pire ! Pas de squelette ! Il sort pas, il sort pas ! Salut ! Non, tu me vois pas ! Merde, mon bateau, il a disparu ! Qu'est-ce qu'il fait ? Aïe ! Non, ne me tue pas ! Je vais régénérer ! D'ailleurs, en attendant que lui, il fasse sa popote, là, moi, je vais faire cuire des trucs, hein ! Je me fais un petit mur de protection ! Ne me vois pas ! Ah, si, on va regarder, on arrive à le voir, il est juste là ! Héhé ! Tu ne mourras pas, ici ! Héhé ! C'est bien dommage ! Bon, écoutez, on va essayer de descendre en caverne, on se met bien entre deux blocs, et mission, bah, full fer, quoi ! Ah bah, regardez, ça, c'est bon ! On va juste fermer au-dessus, comme ça, aucun problème ! Ah, vous ne voyez rien, là ! On va rouvrir, tant pis ! Ah bah, là, il y a juste une petite caverne, là, ça, c'est parfait, ça ! Ok, 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 on va descendre dans cette caverne, mesdames et messieurs ! Il y a l'air d'avoir de la lumière, là-bas, donc sûrement de la lave ! Je vais aller chercher le charbon qui est là, pour cuire un petit peu mon fer ! Mais des fois, les bateaux disparaissent, c'est très étrange ! Voilà ! Allez, on fait cuire le fer, on en a déjà sept ! Donc, en soi, il faut faire un seau d'eau, une pioche en fer, bien évidemment, pour miner un petit peu plus vite, et après, tout le reste sera dédié au stuff ! Et on sera bien avancé pour notre challenge ! D'ailleurs, je vais déjà prendre les deux, et là, vous voyez, il y a juste du fer, juste ici ! Ça va être un petit peu notre camp de base, là, pour l'instant, en attendant ! Ok, encore trois fers supplémentaires ! Faut que j'évite de prendre des dégâts à cause des petits glitchs, là, qu'il y a, c'est très embêtant ! Ok, et donc, nous avons notre seau d'eau, qui sera notre nouveau moyen de déplacement ! Plus qu'à trouver de l'eau, maintenant ! Ok, là, ça s'est éteint ! Bah, là, ce que je vous propose, c'est que... C'est peut-être pas le plus optimal, mais c'est que je me fasse, quand même, un minimum de torches ! Bah, pour qu'au minimum, voilà, on puisse y voir quelque chose, et on évite de faire spawn des momms inutiles ! Ok, mais il y a encore du... Il y a plein de fer, ici, c'est parfait, ça ! Ok, là, il y a de la lave ! En vrai, la lave pourrait nous servir, aussi, si on fait un seau de lave pour tuer les ennemis ! Genre, zombies et tout, on leur met ça juste devant, ils vont être bloqués dans la lave, ça peut être un avantage pour nous, hein ! Ok, donc, ici, il n'y a que du charbon, on va le récupérer, quand même, ça peut faire plus de torches et un peu plus de combustible, c'est assez important ! En attendant, qu'on casse ça, on va bien sûr... Ah, putain, j'ai pas récupéré mon four ! Fuck, j'ai oublié ça ! Heureusement que j'ai de quoi faire ! Impeccable, on va mettre ça là, avec les 7 fers qu'on a, on va bien... Ah bah là, on va pouvoir, déjà, se faire le plastron, donc la pièce qui coûte le plus cher, donc ça, c'est assez important ! Mine de rien, on avance, et on arrive quand même à faire les choses ! Voilà, on le sait, en tout cas, que même si vous voulez essayer ce petit challenge, vous savez un petit peu les règles qu'on peut faire, vous mettez Eternal Day, dans tous les cas, des mobs, vous allez en croiser en caverne, et vous settez votre spawn dès que vous pouvez, en passant juste la nuit, le temps d'eux ! Ok, mesdames et messieurs, nous allons pouvoir faire notre premier torse ! Plus que 3 pièces pour terminer le challenge ! On y arrive, on y arrive ! On y croit, mesdames et messieurs ! Croyez-en moi ! Hop, attendez ! Hop ! Du coup, on est obligé de se taper l'allée avec la lave, vraiment ! Je sais pas comment ça va passer, mais bon, on va essayer, hein ! Pour le coup, qui tente rien n'a rien ! Écoutez, on va devoir poser des blocs un petit peu contre la lave, pour éviter de prendre des dégâts de lave, hein, ça peut être bien ! Parce que sinon, on peut très vite mourir, hein, à cause... Merde, j'ai perdu un bateau ! Attendez, faut vraiment que je le fasse venir vers là ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, je l'ai récupéré ! Faut faire des économies de bois, parce que j'ai vraiment pas envie de retourner à l'extérieur pour l'instant ! Alors, faisons ça proprement ! Qu'est-ce qu'il y a du fer, là ? Non, il n'y en a pas ! Il y a un squelette ! On va avancer tout doucement ! Ce serait bête de mourir maintenant ! Le squelette arrive ! Non ! Non, 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 non ! Merde ! Attendez, j'ai peut-être une technique ! Là, comme ça ! Il s'est pris les dégâts, il se prend les dégâts de lave ! Yes ! Oh là là, quel PGM ! Le move, incroyable ! Vite, on va manger le dernier poisson qui va nous permettre de régène, et là, du coup, on va devoir faire jusqu'à la fin, sans rien d'autre, mesdames et messieurs, au niveau bouffe. Il nous reste une rotaine flèche, voilà. C'est le seul truc qu'on peut avoir niveau bouffe jusqu'à la fin, donc compliqué. Il y a un creeper ! Bah là, le creeper, je peux pas y faire grand-chose, à moins qu'on fasse la même technique, mais il faut se déplacer très très vite, et c'est pas notre force, le déplacement rapide. Ok, donc il va arriver. Ah, le problème, c'est que je peux pas me décaler. Ok, avec le tankage des blocs, ça va aller. C'est passé juste, juste, hein. Allez, reprenons du fer. Ouh, là, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Ce que je vais faire, c'est ça, pour éviter que les blocs, ils tombent. Je crois que ça va me rendre fou, ce challenge. Mais au final, on y arrive. En vrai, je pensais pas y arriver aussi bien. Pour l'instant, on a survécu jusque-là. C'est déjà un exploit, hein, je vous le dis. Ok, donc on en a encore 13 à faire cuire. Je vais même en profiter pour faire un deuxième four, parce que, bon, que ce soit quand même plus rapide. Ah, on optimise ici, hein. Ok, on va pouvoir se faire les jambières. Voilà, on a fait les deux pièces les plus chères. Maintenant, il reste plus grand-chose à faire. On va même manger ça pour pouvoir régénérer un petit peu des HP. En vrai, de toute façon, même si la bouffe, elle baisse, bah, on n'a pas besoin de courir. Donc, très clairement, on s'en fout, quoi. Ok, on va pouvoir faire les bottes. Il nous manque que le casque, mesdames et messieurs, que le casque. Donc, ça veut dire 5 petits fers. Là, il n'y en a plus du tout. Si, il y en a encore 2 qui cuisent. On se fait aussi la petite épée en fer. Allez. D'ailleurs, je mets un peu de lumière pour éviter que ça spawn encore plus. Et là, on va redescendre avec notre cher bateau. Allez, viens là, le bateau. Merde ! Ah, comment je suis fait ? Je suis bloqué, là. Ah, si, comme ça. Alors, est-ce qu'il y a du fer, ici ? Je n'en vois pas. Ah, si, juste là, regardez. Ah, on a peut-être ce qu'il nous manque. Hein ? Oh, c'est bon, on a fini, mesdames et messieurs. On va finir là-dessus. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit challenge vous plaît. Voilà, si vous avez d'autres idées ou même si vous voulez que je continue avec ce challenge, bah, on n'aura pas trouvé de nouveaux moyens de déplacement, comme par exemple le seau d'eau, comme je vous en ai parlé, ou même le cochon, qui est... Le cochon, c'est un peu plus dur à faire, hein, tout simplement, parce que, bah, il faut déjà trouver une selle, il faut une carotte, il faut du fil. C'est beaucoup de matériaux. Mais là, on a fait la première étape d'une survie en Minecraft, ce qui est bien évidemment, bah, le stuff en fer. Pour moi, la prochaine étape, c'est ou l'enchantement ou le portail du nether. Est-ce que tout va s'arrêter maintenant ? Face à ce creeper, le joueur français n'est pas mort. Yes ! Incroyable ! Ok, on va vite faire au moins valider avec le petit casque en fer juste ici. C'est validé. On va faire, voilà, la petite épée pour le bonus, mesdames et messieurs. Allez, cuit, 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 avant qu'un autre creeper arrive et nous défonce la gueule. Voilà ! Excellent ! On peut dire que le challenge est validé. Voilà, en termes de temps de record, là, très clairement, moi, je suis à une quarantaine de minutes. Donc, pour vous dire, ça a pris quand même pas mal de temps à se faire juste un petit stuff faire. Mais j'espère vraiment que ce challenge vous aura plu. Voilà, faites-moi vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner et à liker la vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501